Musique Les aéronefs militaires engagent des dispositifs appelés CHEF et FLARE afin de se protéger contre les missiles RR et SOLER. Musique Ces contre-mesures servent à leurrer les têtes chercheuses des missiles afin de les dévier de leur véritable cible. Les avions de combat et les hélicoptères des forces aériennes suisses utilisent également différents types de CHEF et de FLARE. Ces leurres servent non seulement de mesures d'autoprotection, mais aussi de signal visuel dans le cadre du service de police aérienne. Musique Les FLAIR appartiennent au groupe de munitions auxiliaires. Pour le transport, ils sont assignés à la classe de danger 1.3, c'est-à-dire aux matières et objets présentant un haut risque d'incendie. Musique Au vu de cette classe de danger, les FLAIR ne devraient provoquer ni ondes de choc, ni dispersion de débris en cas d'accident. Musique Jusqu'à aujourd'hui, aucune étude scientifique n'a été entreprise, ni en Suisse, ni à l'étranger, afin d'observer ce qu'il se passe exactement lorsqu'un FLAIR s'enflamme au milieu d'une grande quantité d'autres FLAIRs dans un espace clos. Musique Et si l'exiguïté du box à munitions empêche ou non que l'incendie provoque une explosion ? Il est grand temps de se pencher sur la question. Musique Le secrétariat général dirige la gestion de la sécurité du DDPS et édicte des instructions et des directives pour le domaine militaire concernant la protection et la sécurité lors du maniement de munitions et d'explosifs. Cette légitimation juridique astreint le secrétariat général a adapté régulièrement les bases décisionnelles sur lesquelles reposent les directives et les instructions en fonction des avancées technologiques. Dans ce projet, le domaine de compétences, sciences et technologies d'Arma Suisse a été mandaté pour étudier scientifiquement le comportement de transfert des FLAIRs en conditions réelles de stockage, à savoir dans des box à munitions sur les bases aériennes. Pour ce faire, Arma Suisse a bénéficié du soutien de spécialistes provenant de l'économie privée. Heureuse coïncidence, sur la base aérienne Daemen, cinq anciens box à munitions qui devaient céder leur place à un nouveau projet de construction peuvent être récupérés pour les essais d'explosion. Les box à munitions qui pèsent plus de 20 tonnes doivent être transportés jusqu'à la place de tir pour char de Hinterhain. Grâce aux moyens et aux spécialistes de l'armée, ce défi logistique est surmonté sans problème. Pour les FLAIRs également, du matériel obsolète peut être utilisé. Les leurres employées pour les tests ont atteint la fin de leur cycle de vie et devraient de toute manière être liquidés. Des tests préliminaires sont entrepris début septembre 2017 dans le laboratoire de détonique de Hondrich, près de Spitz. Les spécialistes d'Arma Suisse Science et Technologie y élaborent les bases permettant de calculer l'ampleur d'une potentielle explosion. Ils évaluent la réactivité de la masse et déterminent les caractéristiques techniques et les mesures de sécurité indispensables pour manipuler des FLAIRs. Dans le laboratoire de détonique de Hondrich, qui se situe dans un fort d'artillerie désinfecté, il est possible d'effectuer en toute sécurité des essais entièrement instrumentés avec des charges allant jusqu'à 15 kg QTNT. A la mi-novembre 2017, les boxes de munitions sont prêts pour l'essai principal sur la place de tir pour char de Hinterhain. En l'état de nos connaissances, aucun essai tel que celui-ci n'a été effectué jusqu'à présent. Durant les préparatifs, il a donc fallu estimer les valeurs maximales d'une telle explosion afin de définir les dispositions adéquates en matière de sécurité, cela pour assurer non seulement la protection du personnel, mais aussi de l'environnement. Enfin, nous avons dû créer un dispositif qui nous permette d'obtenir le plus grand nombre possible de résultats de mesure, sans pour autant que notre infrastructure technique ne soit dégradée. L'équipe prépare l'essai par une température avoisinant les moins dix degrés avec un vent fort. Elle place une, trois et même quatre palettes de flaires dans les différents boxes de munitions. Pour l'allumage, un seul flaire par mise à feu est pourvu d'une amorce électrique. L'appareillage de mesure est monté en parallèle. Les capteurs de température et de pression délivreront des données importantes pour l'évaluation de l'essai. Plusieurs caméras vidéo haute résolution et haute vitesse sont également installées. Leurs images seront diffusées en direct dans le centre de contrôle et enregistrées en vue de l'évaluation. Le centre de contrôle se trouve à environ 200 mètres de là, dans un bunker de surveillance bien protégé. Avant que les flaires puissent être mises à feu, toutes les liaisons et configurations de l'appareillage de mesure doivent être vérifiées une à une. L'équipe suit attentivement sur les écrans le déroulement de l'essai. Nous allons maintenant découvrir si le flaire réagit différemment lorsqu'il brûle, si le box de munitions va s'écrouler, si des débris vont être projetés aux alentours ou si la transmission de chaleur au box voisin suffira à enflammer les autres flaires qui y sont entreposés. Premier constat, les flaires ont réagi comme attendu. Il n'y a eu aucune projection de débris et un transfert au box voisin peut être écarté. Pour des raisons de sécurité, ce n'est qu'après plusieurs heures que l'équipe peut rejoindre les lieux du test pour jeter un premier coup d'œil au box. Après trois jours, les essais d'explosion sur la place de tir pour char de Hinterhain sont terminés. Il faudra attendre encore un certain temps jusqu'à ce que les données recueillies soient évaluées et que des résultats détaillés soient disponibles. Les enseignements tirés seront intégrés ultérieurement dans les directives et instructions relatives à la protection et à la sécurité lors du maniement des munitions et des explosifs au sein de l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?